Laliho les chocobros, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau Lore FF spécial saison 3. Aujourd'hui je vous propose de parler de deux personnages très connus de Final Fantasy 9, Vivi ou Bibi et Steiner. Je vais vous présenter 5 secrets ou 5 fées que l'on ne connaît pas à propos de ces deux personnages. Personnages qui, on sera d'accord pour dire, fonctionnent quand même plutôt bien ensemble, autant au niveau de l'histoire que du gameplay. En a-t-il toujours été ainsi ? Y a-t-il des choses que vous ignorez ? Faites-moi savoir ça dans l'espace commentaire et n'oubliez pas non plus de défoncer la barre des likes et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bref, c'est parti pour un nouveau Lore FF, parce que vous le valez bien. Alors on va l'appeler Vivi si ça vous dérange pas, c'est juste que c'est un peu plus cohérent avec l'un des secrets justement, donc on y revient dans un instant. Mais est-ce que vous saviez que Vivi était censée faire partie accidentellement de la pièce de théâtre en tout début de partie ? Mais oui, vous savez, la pièce de théâtre à laquelle on assiste malgré nous au tout début du jeu. L'introduction de Vivi dans Final Fantasy 9 est déjà assez mémorable telle qu'elle, mais une version modifiée de l'ouverture l'aurait vu jouer un rôle majeur, à commencer par son inclusion dans la pièce de théâtre. Mais celle-ci fut retirée. Toujours à propos de la pièce de théâtre, un dialogue qui a été retiré du jeu nous apprend que Vivi a obtenu ses billets de la part d'un Moogle avec un chapeau. Lorsque Vivi s'apprête à assister à la pièce de théâtre, il révèle que la raison pour laquelle il a réussi à entrer dans le théâtre en premier lieu était en obtenant un billet venant d'un Moogle portant un chapeau. Il y a beaucoup de Moogle dans le jeu, c'est normal parce qu'il y a toute une quête secondaire qui tourne autour, ça c'est la quête du Moognet. J'ai un peu regardé, alors autant j'ai trouvé des Moogles avec des t-shirts et d'autres avec des soutifs, enfin on dirait, autant je n'ai trouvé aucun Moogle correspondant à cette description. Le seul à avoir un couvre-chef, il s'agit de Slitskin. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être lui ? Puck, le rat qui aide Vivi à assister à la pièce dans le jeu final, lui aurait répondu qu'il trouverait le dit Moogle et qu'il le tabasserait. Donc au final, c'est peut-être pas plus mal que cette ligne de dialogue ait été retirée. Sans oublier qu'inciter à la violence, c'est pas bien non plus. Et puis ce n'est pas non plus très cohérent avec le personnage de Puck. Qu'en est-il de l'introduction de Steiner alors ? Saviez-vous qu'il était censé être le capitaine des Paladins, rôle qui incombe à Beatrix dans le jeu final ? Beatrix n'existait pas encore quand Steiner a été imaginé par Sakaguchi. Au départ, il était censé être le chef des Paladins, ce qui aurait été un développement plutôt intéressant. Le terme de Paladin n'est pas officiellement utilisé dans le jeu, mais s'il fallait en choisir un entre Beatrix et Steiner, à mon avis, c'est Beatrix qui remporte la partie. Elle fait un bien meilleur Paladin que Steiner. Le joueur était originellement censé contrôler Steiner dans le château et ouvrir des portes auxquelles Zidane ne pouvait pas accéder. Ce qui lui aurait permis de récupérer de jolis trésors en début de partie. Les Paladins seraient intervenus lors de la pièce de théâtre pour attaquer Tantalus et tenter de sauver Grenat. En fait, Steiner aurait utilisé une capacité à laquelle il aurait dû avoir accès beaucoup plus tard en cours de partie, ce qui a donc posé des problèmes de gameplay. C'est pourquoi quand Beatrix fut créée, Steiner finit par être responsable des Chevaliers de Pluton, une division de garde masculine beaucoup plus incompétente que les Paladins et qui est souvent la source de nombreuses blagues dans le jeu. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on les appelle les Chevaliers de Pluton ? Simplement parce qu'à l'époque, on pensait que Pluton était la 9ème planète. Et ouais, la traduction, c'est quand même vachement important. Tiens, en parlant de chiffres, est-ce que vous savez quel âge a Vivi ? 9 ans ? Est-ce que vous en êtes sûr ? Au départ, les joueurs sont amenés à croire que Vivi a 9 ans, un nombre assez jeune, mais éminemment symbolique. Cependant, bien que son corps puisse avoir 9 ans, sa durée de vie réelle est bien inférieure à cela. En réalité, Vivi est le personnage jouable le plus jeune de toute la saga. Lorsqu'on apprend en effet que Vivi est censée être un instrument de guerre avec une durée de vie extrêmement courte, on apprend qu'il est né au milieu de l'année 1799, soit à peine 6 mois avant le début de l'histoire de Final Fantasy 9. C'est toute la tragédie avec l'histoire de Vivi, à vrai dire. Et si on parlait de son jumeau comique, Steiner ? Saviez-vous que Steiner était censé être beaucoup plus sérieux qu'il ne l'est au final dans le jeu ? Tandis que Steiner était réellement censé être quelque peu maladroit dès la création de son personnage, il était quand même censé maintenir une aura de sérieux et ne pas faire l'objet d'événements malheureux mais hilarants tout au long du jeu. Steiner est un peu devenu le comic relief. Il s'agit d'un élément comique censé apaiser l'attention, et dans FF9, vous savez qu'on en a besoin. Steiner, c'est le tragique, tandis que Vivi, c'est plutôt le comique. À eux deux, ils incarnent cet esprit plutôt shakespearien, et je ne dis pas ça, parce que le jeu commence avec une pièce de théâtre. Et qu'en est-il de Vivi alors ? Une chose qu'il faut garder à l'esprit à propos de Vivi, est que son nom est en grande partie une allégorie de la crise existentielle à laquelle il est confronté tout au long du jeu après avoir appris la vérité sur son identité. Ces motifs sont représentés assez fortement à travers son nom lui-même. Par exemple, en espagnol, son nom signifie littéralement « j'ai vécu ». Le nom de Vivi signifie aussi quelque chose de plutôt révélateur en italien. Après tout, c'est la forme actuelle du verbe « viverer » qui signifie « vivre ». Dans cette forme, son nom signifie « tu vis » ou simplement « vis » à l'impératif, ce qui convient plutôt compte tenu de son origine et des problématiques auxquelles il est confronté tout au long du jeu. En latin, le mot « Vivi » signifie également « vivre ». Il est clair que Squaresoft a tenté de marteler le fait que Vivi subissait une crise existentielle, et que celle-ci progressait à mesure que l'intrigue avançait. Une chose à noter à propos du nom de Vivi, est le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une allégorie de sa courte vie, il a également des racines ancrées dans la magie noire. Et saviez-vous que le nom de Vivi représente un symbole de magie noire dans la religion vaudou ? Oui, oui, vous avez bien entendu. Vaudou. Dans la religion vaudou, un vévé est un symbole utilisé en magie noire pour invoquer un dieu ou un esprit. Un moyen de communier avec les divinités, le loa. Selon l'auteur Marcus Bach, le vévé emprunte à diverses traditions, notamment africaines, chrétiennes et grecques. C'est d'autant plus probant que Vivi est une poupée, fétiche commun du vaudou. Et toujours à propos du nom de Vivi, savez-vous que celui-ci a beaucoup changé selon le lore et selon les sources également. Le nom de famille de Vivi est ornitier, un nom plutôt étrange sans vraiment de signification derrière. Cependant, ce nom a également été changé plusieurs fois en Oronisia, ce qui a amené les fans à se demander quel est le véritable nom de famille de Vivi. En vérité, le nom Oronisia, c'est juste son nom en japonais, et l'étymologie ne nous révèle rien de concret si ce n'est un lien avec les oiseaux. Mais du coup, je ne vois pas le rapport. Quoique, il y a l'un des mages qui a des ailes, non ? Et est-ce que vous vous rappelez du prénom de Steiner ? Ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas. Comme c'est le cas pour la plupart des principaux membres du groupe dans les jeux Final Fantasy, le nom de Steiner a bien été pensé avant d'être intégré au jeu. Son prénom, Adelbert, est dérivé d'Adalbert, une variante du nom populaire Albert, qui signifie noble brillant. On peut y voir une allégorie de la disposition de son personnage. Et qu'en est-il de son nom de famille ? Steiner peut également avoir une signification cachée. En effet, ce nom de famille est une dérivation du mot allemand Stein, qui signifie la pierre. C'est une façon de montrer le fait que Steiner deviendra dur comme un roc lorsqu'il s'agira de protéger Dagger. La conception des personnages a donc évolué en cours de développement. Mais certains choix n'ont jamais changé, comme c'est le cas par exemple du design de Vivi. D'ailleurs, saviez-vous que celui-ci a été inspiré d'un film, The Dark Crystal ? La plupart des gens connaissent peut-être The Dark Crystal, Age of Resistance, sur Netflix. Une émission assez particulière qui est en fait la préquelle d'un classique populaire de fantasy noir, appelé The Dark Crystal. D'ailleurs, si je vous montre une image du design original de Vivi, avouez que c'est quand même remarquable. Le film est sorti en 1982, et il avait une direction artistique assez révolutionnaire pour son époque. Et s'agissant de Steiner, aviez-vous remarqué que celui-ci était le seul membre de l'équipe à appartenir à la race humaine ? Alors que chaque membre du groupe dans Final Fantasy IX ressemble plus ou moins à un humain, Steiner est le seul personnage qui appartient réellement à la race humaine. Zidane est un génome, Grona et Echo sont des invocateurs, une race différente en soi dans Final Fantasy IX, Vivi est un mage noir, Freya vient de Burmessia, et Quina est un cul. Voilà pourquoi je joue à l'anglais. Quant à Amarante, il s'agit d'un personnage tellement étrange que le jeu lui-même ne nous en dit pas plus sur son espèce. Cependant, saviez-vous qu'il est possible que, étant donné que Steiner est le seul personnage humain du groupe, son mode trans ne lui offre pas vraiment de capacités différentes, contrairement aux autres membres du groupe. Au lieu de ça, sa force est juste triplée, ce qui, compte tenu du fait qu'il a la statistique de force la plus élevée de tous les personnages du jeu, le rend encore plus puissant qu'il ne l'est déjà. Et saviez-vous qu'à l'origine, il était censé pouvoir ensorceler la lame de ses épées tout seul, sans Vivi, comme un grand. La première ébauche du rôle de Steiner lors de la scène d'introduction de Final Fantasy IX, le montrait utiliser sa capacité sort magique pour attaquer la troupe de Zidane. Cela a finalement changé au fur et à mesure du développement du jeu, et Steiner s'est retrouvé dans l'incapacité d'ensorceler ses épées sans l'aide de Vivi. Ce qui leur approche d'ailleurs un peu du chevalier mystique de Final Fantasy V, donc Steiner c'est un peu un croisement entre un paladin et un chevalier mystique. Dernier fait sur Vivi, et attention, celui-ci il est un peu choquant. Vivi parle souvent avec émotion de son grand-père adoptif, un koué du nom de Kwan. Alors qu'il était heureux de vivre avec lui, son grand-père ne l'élevait pas exactement par bonté de cœur. La race des koué est connue pour consister en des individus vraiment gloutons. Il suffit de regarder le caractère de Kuina pour comprendre pourquoi c'est le cas. Donc aussi dérangeant que cela puisse paraître, ce dont Vivi ne s'est jamais rendu compte, c'est que Kwan l'a probablement élevé pour devenir un repas copieux un peu plus tard. Quand je vous disais que le jeu me faisait penser à Soleil Vert, je ne pensais pas avoir autant raison. Heureusement, avant que Vivi ne rencontre une faim prématurée dans l'estomac de son grand-père, Kwan a fini par décéder, ce qui a mené Vivi à rencontrer Zidane et le reste du groupe. Quant à Steiner, laissez-moi vous parler d'une conversation qui a été retirée du jeu principal. Les dialogues supprimés sont très répandus dans la plupart des jeux, notamment les RPG, car il y a beaucoup de textes et de conversations. Parmi elles, il y a ce dialogue que Steiner était censé avoir avec Mauryd. Mauryd est un personnage intéressant, car certes, il utilise le même modèle que les autres vieux de Final Fantasy IX, hum, soleil vert, autant à l'origine, il était censé avoir un design légèrement différent, comme vous pouvez le constater. Bref, cette petite scène cachée entre Steiner et Mauryd se passe à la montagne de l'Observatoire. On y apprenait que le roi d'Alexandria était mort dans une guerre contre Burmessia, et que Alexandria et Burmessia s'étaient menés de nombreuses guerres avant la grande révolution technologique embrayée par l'invention des dirigeables, et qu'aucun des deux belligérants n'était tout blanc ou tout noir. Pas besoin d'être un génie pour comprendre la pertinence d'un tel dialogue vis-à-vis de l'évolution du personnage de Steiner. C'est un peu le genre de choses qui résonnent tellement vraies que, pour moi, elles restent canoniques, même si elles ont été retirées du jeu. Car à la fois, elles s'inscrivent dans la continuité des autres jeux, et puis, en même temps, elles apportent un nouvel éclairage sur l'histoire. Et moi, je trouve ça juste fascinant. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous ne me connaissez pas, vous êtes sur Chocobo in Space, c'est la chaîne où l'on parle de Final Fantasy, du multivers et au-delà. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de contenu sur la saga Final Fantasy et tous les jeux qu'elle contient. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, étant donné que Vivi et Steiner sont deux personnages qui donnent son identité à Final Fantasy 9, je trouve. J'ai bien aimé personnellement le passage sur le nom de Vivi et le fait qu'on puisse rapprocher ça à la religion vaudou. D'ailleurs, c'est le sujet de la religion vous intéresse, sachez que j'ai d'autres vidéos qui en parlent, donc n'hésitez pas à aller voir la playlist pour en apprendre plus. Sur ce, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien, c'était Aexalt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501